Nous accueillons sans transition la signature de cette soirée. Il est habillé de façon particulière, il a une signature exemplaire, on l'appelle Bic Rouge. On peut la clamer très fort, mesdames et messieurs. Ok, je suis très content d'être joyeux d'être là ce soir. Vous savez, la SAP c'est la société d'ambiance et de personnes élégantes. C'est pour cela que vous me voyez, ça ne fait plus que jamais. Je suis élégant, éloquent, adorant, admirant, percutant et même très dragant. Voilà donc que je suis assis un jour chez moi. Les jeunes du quartier décident que Bic Rouge, comme tu es la sagesse et que tu es un chapologue, est-ce que tu peux venir assister à notre manifestation? Je dis bien sûr, vous savez que qui dit manifestation dit mangement et boivement à gogo, directement le jour de la soirée. Je me déporte au milieu, là où il y avait la manifestation. Je me place donc net à l'entrée. Je balais la salle du regard. Vous savez qu'un homme bien habillé doit avoir une personne pour l'accompagner pendant la soirée. Quand je balais la salle du regard, au fond de la salle, il y avait une jolie fille là-bas qui avait les trois F réunis, c'est-à-dire la face, les formes et le postérieur. Je dis voilà ce qu'il me faut. Vous savez que c'est la papaye qui jaunit, qui a l'épouvant avec les oiseaux. Je me déporte droit vers la jeune demoiselle. En passant, je suis un dragologue. Je fais des études en dragologie. Donc aucune fille ne résiste quand je me mets à étaler ma drape. Je vais donc vers la fille. Je salue bonsoir, ma chère chérie. Elle ne me répond pas. Je dis rebonsoir. Elle ne veut pas répondre. Je dis en tout cas, ce n'est pas le bonsoir qui va changer ma vie de pacotille en or. Il faut aller droit au but. Je dis ma chère chérie, depuis mon entrée dans cette salle, quand mon regard s'est posé sur toi, mon cœur a commencé à faire toc, toc, toc. Voilà pourquoi je viens m'enjambarder auprès d'être à haute condition de beauté solliciter ton amour. Parce que tu as une perpone qui me réunit offre le cœur. Sans toutefois tes désincostas figurés, loin de même pouvant coignarder, reçois ma missive avec une joie agneaule-bande comme l'oiseau du jour atteint son nid pluviométrique. Ma muqueuse buccale étant l'organe exoclène qui endocrine mes sentiments, laisse-moi m'enastomiser avec toi pour former une coagulation de sentiments. Tu es belle comme la période de salaire. Tu as les dents en carreau de sucre. Tu as une poitrine haletante, un derrière généreux, une démarche cadencée, provoquant des mouvements gyroscopiques qui créent un embouteillage sentimental. À partir de cet instant, tu es devenu le sucre de mon café, le chocolaté de mon pain, la racine carrée de mes sentiments, le poison de mes ennemis. Sans toi, ma vie restait vide et fade. Alors, elle avait bu mes paroles comme le vin de palme sorti du palmier. Les larmes se sont mis à couler des yeux. Je dis non, elle ne peut pas pleurer ici. Ma chérie, est-ce qu'on peut aller faire un tour à l'extérieur ? Le temps de prendre un peu d'air. Voilà le Kleenex. On arrive donc à l'extérieur. Je reviens à la charge. Vous savez que les filles ont un problème. Quand elles sentent que vous êtes intéressés, la façon de marcher change. La façon de parler change. La façon de vous regarder change. Je dis bon, pourquoi à l'intérêt là-bas, j'étais salué, tu ne m'as pas répondu. Tu avais quel problème ? Je voulais garder mon anatomie. Je dis pardon. Je voulais garder mon anatomie. On dit anonymat. Est-ce qu'on voit alors ? J'ai dit bon, là n'est pas le problème. Est-ce qu'on ne peut pas aller prendre un pot ? Vraiment. Quand toi, tu me vois, tu me prends même pour qui ? Même quand on couvre le courant chez nous, je n'utilise pas le pot. Je vais toujours aux toilettes. J'ai dit hey, ce n'est pas ce genre de pot. Allons donc prendre un verre. Hey Seigneur, les autres trouvent les fars hauteurs. Moi, je trouve un pauvre. Tu es incapable de m'acheter un jus. C'est un verre que tu veux qu'on aille se partager. Pardon, si c'est comme ça, passe ton chemin. Je dis non, allons donc boire quelque chose. Alors, elles étaient sur leurs chaussures-là. Elles appellent ça les récompensées, les perches chouettes. Elles vous appellent ça comment ? Les compensées. Elles étaient donc perchées comme ça. J'ai dit ma chérie, avance pour que j'admire la vue arrière, la démarche. Pêche, 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 pêche. Il dit hey, à cette allure, cette fille peut avoir un déhanchement. Je passe donc ma main autour de sa hanche pour coordonner sa démarche. C'est là où elle sursaute comme un criquet qui a peur de fourmis magnan. Pardon, ne me touche pas comme ça, tu es là, mais maintenant, tu risques de me mourir d'exciter. Je dis bon, comme je ne veux pas te faire mourir d'exciter en route, allons donc chercher un snack. On cherche le snack, on arrive au niveau du stack, je me mets à la porte, je regarde au fond, il y avait deux chaises vides. Je dis ma chérie, chérie, tu vas couper les deux chaises là le temps que j'appelle le serveur pour venir prendre la commande. Elle arrive au niveau des chaises, elle est debout, la main orange. Je dis au serveur, bon au fond là-bas, tu vas me trouver avec ma chère chérie, viens prendre nos deux commandes. Quand j'arrive, je dis, mais ma chère chérie, pourquoi tu n'es pas encore assise, il y a quoi ? Il dit, je me demandais où me mèche. Je dis, pardon, je me demandais où me mèche. Alors tellement j'avais porté la honte quand j'ai tiré la chaise, elle dit, mèche-toi l'été, t'as-toi un peu. On s'est donc confortablement installés. Le serveur est arrivé avec le bout de papier et le stylo. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers ? Je dis, sois galant, prends d'abord la commande de la fille. Madame, qu'est-ce que je vous sers ? Moi, je bois le top au nana. Pardon, madame, je dis le top au nana. Madame, mon nana ne travaille plus ici, mais je peux vous rendre le même service qu'on nana. Je dis, non, elle veut parler de top au nana. Oh, madame, nous sommes toujours désolés. Nous sommes en rupture de jus d'ananas. Est-ce qu'on peut vous donner autre chose ? Le temps qu'elle gratte la grève pour réfléchir, on dit, bon, monsieur, je vous donne quoi ? Je dis, pour moi, un soda, c'est bon. C'est là où elle rebondit. Viens, on doit nous donner deux sodas. Mais madame, qu'est-ce que vous allez faire avec deux sodas dans un snack ? On ne se lave pas ici ? Vraiment, les choses qu'on ramasse partout, partout au quartier, je ne sais pas que quand on finit par allant singler, ça devient autre pluriel. Un cheval, des chevaux, un soda, des sodas. Merci. 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 Merci.